... Salut ! Alors aujourd'hui en six vidéos consacrées à Rangeport, je vais vous faire découvrir le nouveau circuit qui est un mode. Ce n'est pas un circuit officiel qui est apparu lors de la mise à jour que j'ai faite hier. Donc je vous ai déjà montré l'Aston Martin GTE, bon pas terrible, et ce circuit que vous voyez là sur l'écran Crest d'Acoras qui se trouve en Suisse, c'est un circuit fictif, je vous l'ai dit, mais il est très long, il fait presque 11 km, il fait 10,7 km. Il est très vallonné, ça monte, ça descend, mais bon vous allez voir que ça ne casse pas, il n'y a pas de quoi sauter au plafond et je ne comprends pas l'utilité d'un tel circuit dans une simulation. Bref, ça c'est un autre débat, et je vais faire ça, je vais rouler sur ce circuit avec la BMW V8 hybride. Bon vous le voyez, puis je vous l'ai déjà montré, ce n'est pas simple, et j'ai pris la version sans chicane, parce que normalement il y a une chicane encore là. C'est toute cette partie là, parce que là vous le voyez à plat le circuit, mais il n'est pas plat du tout, vous allez voir ça. Il est même extrêmement vallonné, bon c'est dans les montagnes en Suisse, alors c'est peut-être pour ça, allez, vous allez voir que ce n'est pas simple du tout. Déjà il fait presque 11 km, donc c'est un circuit long, et comme je vous l'ai dit, vous avez vu, ça monte, ça descend. Ah bien le clipping de l'ombre, ah magnifique, fantastique. Ah sérieux. Vraiment que ça soit la montagne, qu'ils fassent ça. Je passe à l'ombre, donc c'est normal que ça, mais bon, ça ne ressemble plus à du clipping qu'autre chose. Oui, c'est... Bon, ce n'est pas réaliste ça, un circuit comme ça. Ça ressemble beaucoup au... au circuit fictif qu'on peut trouver dans des jeux comme Grand Tourisme, par exemple. Ça y ressemble beaucoup. Peut-être que les créateurs se sont inspirés de ça, mais... Ce n'est pas un circuit réaliste, quoi. Ce n'est pas un circuit réaliste du tout. C'est parti. Voilà, on a une droite. dans laquelle je prends quasiment la vitesse maxi. Ce passage-là, voilà, j'aime bien. J'aime bien ce... Cet endroit-là, j'aime bien. Après un peu moins, hein. Oh, 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 hop là. Oui, il est passé un peu trop fort, là. Là, il y a un endroit traître, puisqu'il y a une droite et de suite après, un gauche et une bosse au milieu. Un gauche, là encore. Un gauche serré dans le tunnel. Puis un enchaînement de droite-gauche. On va arriver sur un gauche plus serré. Et puis un double droite très serré. Le premier, déjà, est serré. Mais alors, le deuxième est encore pire. Vous voyez. Là aussi, c'est assez serré. Un gros boss, là. Il y a un tunnel, non ? Non, il n'y a pas de tunnel, là. Et on a fait un tour. Voilà. Techniquement, la réalisation est propre, hein, pour un mode. Là, c'est assez propre. C'est vrai. Celui-là, il est long. Il est long, il est long, il est long. Il est long, il est long. Il est long. Hop là. Je l'ai senti venir la glissade. Là aussi, hop là, je m'y prends mal. Il faut dire qu'ils ne sont pas simples, certains de ces virages. Certains, ils ne sont pas simples du tout. Il n'y a pas un virage plat. Ils sont soit relevés, soit en DVR. Il y a aussi deux, trois épingles, là. Bien raides. Ah, c'est vite. C'est un toboggan, c'est un grand 8-géant. Oh, là, il y a une bosse au milieu, c'est pour ça que j'ai du mal. Ah, c'est un endroit de merde. Pas du tout cet endroit. Là, j'allais même un peu vite. Moi, je mets là deux. Voilà, ça ressemble beaucoup, hein, à des circuits fictifs qu'on peut trouver. Des jeux comme Grand Tourisme, par exemple. Ça ressemble à ça, genre... Ça fait longtemps que j'ai préjoué à Grand Tourisme, je vous l'avoue. Il y a des jeux, des circuits comme Try Mountain et compagnie. Ça ressemble un peu à ça. Peut-être en plus long. Je ne vois pas grand intérêt avec ce genre de circuit. Qui, je vous le dis, moi, je ne trouve pas du tout réaliste. Je ne vois pas vraiment l'intérêt, à part un délire de modeur, hein. Je ne vois pas vraiment. C'est sympa, ça fait un circuit en plus, hein. On ne va pas cracher dessus. Jacques, il n'y en a pas beaucoup. C'est bon. On ne va pas... ... ... La partie préférée c'est là, voilà, à partir de la ligne droite que je viens de passer. Et toute cette partie là, jusqu'à l'entrée dans le tunnel, cette partie là je la trouve assez sympa, de la sortie là, l'épingle et toute la serrée rapide là, j'aime bien. Je suis vraiment comme un ange dans le sabbat. Et à la poste là, jusqu'à là, jusqu'à là c'est assez sympa, alors à partir de là j'ai pas du tout. C'est une fois que je fête trop tard là. Voilà. C'est une fois que je suis en train de passer. Ah, 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 ahhhhhhh . Oh, oh, oh ! C'est quoi ces conneries ? Non, sérieusement ? C'est Antotitus qui m'avait dit qu'il avait eu des problèmes avec... La voiture qui restait accélérée, c'est exactement ce qui m'arrive à moi. Voilà. A moins que je patine. Mais non, mais dès que je touche l'accélérateur, ça fait ça. Alors que je ne suis même pas accéléré à fond. C'est dingue, ça. C'est freiné alors que je ne freine pas. Bon, on va arrêter là. Voilà, on ne va pas aller plus loin. On ne va pas aller plus loin. Bon, allez, le circuit. Bon, c'est sympa. Voilà, ce genre de circuit fictif. Mais c'est totalement surréaliste. Qu'est-ce que ça fait ? Un circuit comme ça là-dessus. Trop de dénivelé, trop de virages relevés. Trop de virages alambiqués. Bon, certaines parties sont sympas. Mais bon, ouais, voilà. C'est un circuit fictif, comme on peut trouver, je vous l'ai dit, dans les grands tourismes et compagnie. Bon, puis là, le bug à la fin du... De la voiture qui reste accélérée toute seule. Bon, pfff. Bon, ouais, jeu pas fini, hein. Bêta depuis un moment, hein. Presque deux ans maintenant qu'il est en bêta. Donc, beaucoup d'argent injecté. Parce que, bon, on ne pas se mentir, c'est les Saoudiens qui sont derrière. Donc, ce n'est pas comme elle est mue où les gars, ils tirent la langue. Tirent le diable par la queue, ils n'ont plus de sous. Ils ont été obligés de suspendre l'élément virtuel série à cause de ça. Là, il y a énormément de pognon. Et le résultat, ben, il ne transpirait pas à l'écran, hein. Donc, le circuit est sympa, je vous l'ai dit. Mais, voilà, il ne se casse pas trois pattes à un canard. Et je ne pense pas avoir beaucoup de courses dessus. Voilà. Donc, ça, c'est sympa pour rouler comme ça, un peu de temps en temps, pour le fun. Mais, moi, je n'y vois pas un grand intérêt. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous voulez me soutenir et que vous avez du matériel à commander chez Fanatec, utilisez le lien dans la description de la vidéo. Et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada